Salut salut donc on est vendredi 20 septembre 2019 et donc bienvenue dans cette vidéo où donc je vais mettre en revue donc le bitcoin et surtout sa dominance et donc les altcoins pour savoir si on est encore dans un bon moment pour rester investi en altcoins ou s'il vaut mieux sera patrié en bitcoin alors voilà donc moi donc là j'ai regardé tout à l'heure le graphique de l'altcoin donc là on est sur le graphique des altcoins et global en fait ça représente je crois à peu près toutes les altcoins on tape altcoins sur tradingview donc on a le altcoin index donc celui de septembre puisque du coup il a un recul sur trois mois donc c'est celui de ce mois-ci mais qu'un recul sur trois mois donc là on peut voir effectivement qu'on est en graphique une heure donc chaque bougie représente une heure donc là on est arrivé à une stagnation on voit bien que là on a une hausse c'est redescendu c'est remonté et puis là c'est en train de peut-être se confiner et ici donc en graphique daily donc chaque jour chaque jour représente une journée une cotation et là on voit qu'on est sur une petite mèche baissière en tout cas jusqu'à 7h06 ça c'est la bougie d'aujourd'hui qui n'est pas terminée ça peut très bien repartir à la hausse dans quelques heures des fois il ya des mouvements comme ça comme hier hier c'était parti à la baisse voyez la grande mèche qui part vers le bas là qui est tout fil parce que le marché était même dans le rouge jusque là donc on pouvait penser vraiment à une journée baissière puis il est revenu recoller ici alors l'horizon de temps qui va vous intéresser ça ça dépend effectivement de votre horizon de trading de votre façon de trader est ce que vous traitez plus sur pour les pour laisser porter quelques jours quelques semaines voire quelques mois où est ce que vous êtes plus à traiter donc dans la journée voire sur quelques jours donc court terme ou moyen long terme voilà ça dépendra donc c'est actionné court terme donc là on a même pu couper à ce niveau là moi je l'ai pas fait parce que je me suis dit bon j'ai l'impression qu'il ya une reprise donc je vais laisser et il peut que ça va porter surtout sur quelques mois on va voir et mais si je voulais faire vraiment court terme et bien j'aurais coupé ici donc là si j'avais pas coupé c'est encore un moment pour couper et d'ailleurs à très court terme en fait je veux dire quand je regarde le btc la dominance btc donc btc point d sur trading view là je vois que le bitcoin lui il est en train de reprendre c'est pas qu'il est en train de reprendre mais là il a il a stoppé sa baisse et là quand je regarde là je me dis c'est un peu dangereux il pourrait repartir là il pourrait effectivement prendre une impulsion alors est ce qu'elle va être durable ça j'en sais rien je suis pas devant mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant alors c'est vrai que ça m'a donné envie de couper mes positions mais bon je me dis que je resterai bien sur un horizon temps un peu plus large un peu plus moyen terme que court terme voilà pour l'instant c'est qu'un début de de stagnation il n'y a rien de vraiment flippant et je peux dire ce que je vais pas attendre plutôt que le cours rejoindre la moyenne mobile donc si jamais les rejoindre la moyenne mobile de lui-même et ben effectivement on aurait peut-être une impulsion vers la hausse pour le bitcoin donc on perdrait en fait de l'amplitude pour les altcoins par contre c'est la moyenne mobile qui vient en daily qui vient se rapprocher de la du cours du bitcoin généralement j'ai remarqué que c'était pas significatif d'une reprise à la hausse et que ça pouvait voilà certainement continuer à stagner ou aller dans le bas bon pour l'instant pas pour l'instant en tout cas je ne prononce pas vraiment je vais essayer de rester moyen terme et pas vouloir faire du daily parce que le daily en plus fin du court terme parce qu'en plus le court terme quand même beaucoup surveiller les cours et des fois on n'est pas à l'abri d'avoir loupé un mouvement qui s'est fait très rapidement et voilà et au moment où on veut agir c'est un peu trop tard et on sait plus trop quoi faire des fois donc voilà donc je me suis dit là reste moyen terme reste 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 investi sur tes altcoins même si elles perdent en performance on là on le voit ici dans la corrélation on voit qu'il n'y a plus beaucoup de altcoins qui sont au dessus du bitcoin le bitcoin en fait il est représenté par cette courbe orange et en fait tout ce qui est en bleu c'est en dessous c'est tout ce qui est en toutes les cryptos qui sont en dessous le bitcoin toutes celles qui sont dans la partie bleue et celles qui sont dans la partie blanche donc au dessus c'est celles qui se performent le bitcoin donc globalement la bitcoin bah vu qu'il reprend un peu effectivement une petite performance de 3% donc il ya peut-être pas mal de l'accode qui sont voilà délaissé ce moment est ce que ça signifie que forcément il faut repartir vers le bitcoin encore une fois on l'a vu pour l'instant à moyen terme n'a pas vraiment de risque c'est plus à court terme qu'on peut se dire bon vaut mieux couper les les altcoins et voir ce qui se passe après s'il n'y a pas une prochaine s'il n'y a pas une prochaine prochain signal acheteur pour les altcoins voilà si on fonctionne en court terme maintenant moyen terme je dirais vous vaut mieux rester sur les investisseurs ces altcoins et attendre de voir si on a un signal de vente qui se crée ou pas on prend un risque mais bon voilà c'est c'est le jeu donc là au dessus du bitcoin on en a deux encore et encore celui-là il est en train de faiblir c'est le yota il est en train de passer en dessous au niveau performance on a toujours le le th ah ben c'est qui reste au dessus avant c'était plus c'était plus c'était plus n'avait l'atome quand on revient donc sur la journée d'hier soir voyager ça on était un peu comme ça et d'hier soir on avait encore ouais quand même quelques crypto on avait quatre on avait le xlc voilà on avait l'atome le th et on avait le dash donc on en avait quatre qui était encore sur performe super former encore le bitcoin donc vous voyez petit à petit là elles sont tous en train de passer en dessous c'est pour ça que à court terme à court terme si je pas si si j'investissais là à court terme je me dirais ouais il vaut mieux vaut mieux vaut mieux couper quoi je me dirais voilà vaut mieux couper mes positions parce que là ça devient dangereux à court terme maintenant à moyen terme comme je dis je trouve pas que c'est dangereux voilà c'est mon avis là on voit à moyen terme donc là c'est plus du moyen terme on voit qu'on a pas mal de crypto qui sont largement au dessus en terme de performance voilà c'est pour ça je dis pour l'instant c'est pas dangereux en moyen terme donc le bitcoin en lui même qu'est ce qu'il donne je vais faire un tour de chaque crypto je vous ai monté l'alcool global et après ça vous de voir pas d'armes vous avez déjà investi là et c'est trop tard maintenant pour entrer dans les mais elle comme là c'est c'est y'a pas de signal donc là pour l'instant faut pas rentrer 1 donc sur le bitcoin on est toujours flat donc comme je disais c'est ce que j'avais dit il y a quelques jours la semaine dernière que pour l'instant on était en compression donc on est toujours en compression et voilà donc c'est pour ça que l'alcool je pense ont profité pour pour sortir pour enfin pour faire des un peu de performance pendant que le bitcoin lui est flat voilà voilà donc pour mon analyse j'espère que vous avez apprécié et laissez moi un commentaire si vous avez des choses à dire voilà si vous trouvez si vous avez d'autres d'autres façons de voir aussi votre façon d'analyser donc ce calque sur la mienne voilà allez bon investissement et à bientôt ciao